Vous ne savez pas si c'est une habitude ou si ce sont des esprits qui sont formatés comme ça ? Tous les actes que nous posons font l'objet des suspicions. Alors on a estimé que le comité exécutif a pris cette décision pour sauver le club de Kouroukou dont le président, le premier vice-président est président, est président de l'heure et le loyer pour Bacarier est président. On a estimé qu'on a pris cette décision pour l'Asie, pour protéger nos électeurs au détriment d'autres électeurs. Mais si c'était le cas, je ne pense pas que certains clubs de Ligue 2 seraient aujourd'hui montés à Ligue 1. On se serait organisés peut-être pour les empêcher de monter dès le bas et on aurait plutôt favorisé des gens qui auraient plutôt été proches de nous. Je le dis parce que ça fait de la peine d'être président d'une association comme la nôtre et d'être chaque fois dilipendé parce qu'on pense qu'on est dans des magouilles. Il faut qu'on arrête d'avoir cette mentalité. Nous n'avons aucune raison d'être dans des magouilles. Nous avons été tenus par un délai. Ce délai-là nous a amenés à prendre cette décision. Et cette décision malheureusement frustre un certain nombre de clubs. Et ce que je respecte, dont les clubs qui sont même, je peux dire, proches de moi, dont un qui est membre du comité exécutif, de l'OMC à Diaké. C'est pour vous dire qu'on a fait les choses pour être en conformité avec, je dirais, les éléments en notre position et les dispositions que je peux appeler logiques. Et nos textes disent, parce que nous avons une situation non prévue, que les cas non prévus relèvent du comité exécutif. Et c'est ce qui explique cette décision qui a été prise. Alors, vraiment, je le dis, si on veut faire un débat, je n'ai pas de problème. On fera le débat en hiver, parce qu'il ne faut pas que ça nous retarde. Mais c'est le seul point que je voulais évoquer dans mon intervention pour dire qu'il faut qu'on se fasse confiance. Notre seul objectif à la tête de cette fédération, c'est de faire en sorte que le football ivoiré supporte bien et supporte mieux. Nous avons tenu l'Assemblée Générale, le 11, qui a décidé de la modification, de la composition des différentes ligues. Ainsi, en Ligue 1, nous passons de 14 à 15 clubs. En Ligue 2, nous restons à 24 clubs. Et en D3, nous passons, donc nous passons unanime, l'Assemblée Générale à 40 clubs. Voilà, donc c'est ce qui a été décidé. Donc la mise en œuvre de cette mesure, donc, nécessite un certain nombre d'adaptations pour la saison prochaine. Le comité exécutif, lors de l'Assemblée Générale du 11, a expliqué que nous allions consulter les clubs et puis prendre nos décisions, une fois que les consultations avaient été faites. Il a donc été demandé à M. le Président de la Ligue Amateur de consulter les présidents de la Ligue Amateur. Donc, c'est eux responsables. On fait leurs consultations et on remet compte au comité exécutif le jeudi dernier. Donc, au cours de cette séance, le comité exécutif, donc, a analysé et a produit une décision. Cette décision, donc, s'appuie sur un certain nombre de points. Le premier point, c'est que la saison sportive 2021-2022, tel que prévu par le Comité d'Orbanisation, qui est en fonction au moment du lancement de cette saison, j'ai ici le document signé par Mme Dabala, avec prévu que la saison s'arrête le 30 juin 2022. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la saison 2021-2022 devait, comme toutes les autres saisons, faire l'objet d'un règlement spécial. Ce qui n'a pas été le cas. C'est le règlement spécial de 2020-2021 qui a été reconduit. Il n'y a pas eu de nouveau. Quand, en fin de saison, l'Assemblée Générale a pas aidé les différentes évolutions, et que nos deux présidents nous ont fait des propositions, nous avons donc analysé les options qui sont vrais à nous. Sur la base de la durée de la saison, qui s'arrête au 30 juin, nous n'avons d'autres possibilités que d'arrêter la dite saison au 30 juin. Et cela est soutenu par le système FIFA Connect, qui nous a clairement exprimé sa position sur le fait qu'au 30 juin, toutes les licences ne sont plus valables. Après le 30 juin, nous ne pouvons plus organiser la moindre compétition. Par ailleurs, il se trouve que cette décision a été corroborée parce que nous avons fait un mail à l'époque à FIFA pour demander de prolonger la saison jusqu'au 3, parce que la scène d'Abidjan avait beaucoup de matchs en retard. Ils nous ont répondu de façon formelle, et les documents existent. Il est hors de question. Il faut s'arrêter au 30. Alors, lorsque nous avons eu les différentes propositions, la Ligue amateur nous a proposé clairement qu'il y ait les 4 premiers montes et qu'il n'y ait pas de descente. Et nous avons proposé aussi que les 4 clubs qui avaient été relégués il y a 3 ans et qui n'ont pas joué à un régional, donc remontent pour pouvoir atteindre le nombre de 38. Nous avons validé cela. Le président de la Ligue professionnelle nous a fait le compte-rendu de sa réunion où il y avait plusieurs options. Et l'option préférentielle de la Ligue 2 était une option de barrage entre les deuxièmes des deux poules et puis le dernier de la Ligue 1. Cette option de barrage nécessitait des matchs supplémentaires en dehors de la période. Nous avons donc après analyse estimé que cela ne pouvait pas se faire. Pour rappeler, notre Assemblée Générale ici s'était tenue au mois de février et dans le cadre du Code électoral avait décidé, si vous vous souvenez, à nager de façon unanime que pour être candidat, il fallait avoir le parrainage de 3 clubs de Ligue 1 pour vous souvenir de deux clubs de Ligue 2 et ainsi de suite. Cette décision de notre Assemblée Générale a été cassée par la FIFA et exigée que nous revenions pour nous mettre en conformité avec sa décision. C'est ce que nous avons fait. Ce qui signifie que nous ne pouvons prendre le risque de nous opposer à une décision de la FIFA au risque de nous voir encore rappeler à l'ordre. Nous sommes donc restés dans ce cadre-là et nous avons, le comité exécutif, décidé donc qu'il n'y ait pas de descente et que ceux qui étaient les premiers de chaque poule qui devaient monter, monter pour passer donc à 16. Alors, évidemment, quelle que soit la décision que nous aurions prise, il y aurait les mécontents. Mais j'ai tenu à faire cette, je dirais, mise au point parce qu'il y a beaucoup de procès d'intention. Nous sommes dans un environnement où nous pourrons sans doute à certains moments commettre des erreurs parce que nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Mais nous ne poserons jamais aucun acte pour aider qui que ce soit ou pour désavantager qui que ce soit. Nous voulons avoir une posture de justice et d'équipe. Voilà ce que je voulais dire parce que ça fait tellement de débat à tous les niveaux. Mais il est clair que quelles sont les décisions que nous aurions prises, il y a des clubs qui se seraient sentis lésés. Et nous sommes malheureux pour ceux qui n'ont pas pu monter, mais ceux qui sont premiers vont monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada